Bonjour, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale puisque je vais vous montrer mon studio, l'endroit où je peins et l'endroit où je fais mes vidéos. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Un studio de peinture à soi, ça peut paraître superflu, presque inutile. On se dit qu'on peut toujours s'arranger autrement quand on a un petit coin dans la pièce qui sert de bureau ou dans le sous-sol, peut-être même dans le garage, que ça suffirait. Et comme ça, on s'installe avec le sentiment qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'espace ou que l'éclairage est suffisant. Mais après ça, pendant qu'on peint, on s'aperçoit qu'on n'est pas bien installé, on n'est pas installé avec suffisamment d'espace, d'éclairage. On ne s'en rend pas compte des fois, mais on n'est pas tellement à l'aise. Et bien entendu, on ne peint pas avec autant de plaisir et de satisfaction que si on était beaucoup mieux installé. Alors l'idéal, vraiment, c'est d'avoir sa place à soi. C'est de pouvoir en fait avoir un endroit installé où on a juste à venir s'asseoir et prendre son pinceau et commencer à peindre. Tout est prêt, tout est là. Que ce soit bien éclairé, que ce soit bien aéré, bien ventilé et qu'on puisse aussi s'isoler. Ça, c'est important de pouvoir s'isoler, de ne pas entendre le bruit de toute la famille ou de la femme de ménage qui passe aspirateur ou l'environnement. Parce que quand on peint, on a besoin de tranquillité. On veut être dans sa bulle. Voilà, c'est ça qui est important. Et aussi, il faut avoir tout le matériel prêt à être utilisé à portée de soi. Alors, personnellement, moi je vous dirais que j'ai déjà peint dans ma chambre, un petit coin à côté du lit. J'ai déjà peint dans mon salon, un petit coin dans le salon. Je me suis moi aussi installé comme je pouvais avec les moyens que j'avais avant. Puis un jour, j'ai eu ma propre place en moi, une chambre en plus, une pièce supplémentaire que j'ai pu aménager pour peindre. C'était devenu mon studio. Et la porte fermée, j'avais même mis des, je me souviens, des mousses isolantes autour de la porte pour ne pas entendre le bruit dans la maison. Et comme ça, je pouvais enfin peindre dans la tranquillité. Puis j'avais tout mon matériel qui était là autour de moi. C'était vraiment pratique. Voilà, puis maintenant, j'ai mon petit studio. Alors ici, c'est dans le sous-sol de la maison. Et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour peindre. Le matériel que j'utilise aussi pour tourner mes vidéos. Je vais tout vous montrer, comment je suis installé. Malgré que ce n'est pas non plus le top et l'idéal. Mais quand même, pour là où je peux être, c'est bien. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo. où vous allez pouvoir télécharger un e-book. Un e-book gratuit. C'est entièrement gratuit sur la peinture. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et vous allez pouvoir obtenir ce beau cadeau. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais vous faire visiter peut-être tout d'abord la petite pièce que j'appelle. J'appelle ça la petite pièce. Le débarras, comme vous voulez. Où je stocke mon matériel. Comment je le stocke. Et puis après, je vais vous montrer ici le studio. Là où je peins. Et tout ce que j'ai comme matériel ici pour peindre. Alors, on se retrouve tout de suite dans la petite pièce à côté. Donc, voilà ma petite pièce. Alors, oui, c'est un petit peu le désordre, c'est sûr. Mais c'est parce que j'ai énormément de matériel. Pour un petit, je ne sais pas moi. Ça fait quoi ? Ça fait 3 mètres carrés à peu près. Je ne sais pas. Pas plus que 30 pieds carrés. Alors, je vous présente mon ami Géronimo. Mais à part ça, voilà. Alors, donc, j'ai pas mal de tableaux ici. J'ai énormément de tableaux. Vous voyez qu'ils sont peints. J'en ai plein sur les murs dans la maison. Mais ça, ce sont des tableaux qui sont peints. Alors, ils sont très mal stockés. Vous ne devez pas les stocker comme ça. Vous voyez. J'ai fait une vidéo. Vous trouverez ça dans YouTube. Je pense comment stocker les tableaux. Ça prendrait toujours des papiers à bulles comme ça. Bien les emballer. Alors, j'en ai ici. Ça, ce sont les peintures sur toile. J'en ai un petit peu ici aussi. Vous voyez, des cartons entoilés. Et ici aussi. Tout ça, ce sont des petits tableaux. Toile, carton entoilé. C'est tout mélangé. Je ne sais pas combien il y en a. C'est sûr, il y en a plus que 100 au total. Il y en a plein dans la maison. Un petit peu sur les murs aussi. Alors, ça ici, c'est, on va dire, les petits accessoires pour les natures mortes. Vous voyez, j'en ai en haut, j'en ai en bas, j'en ai au-dessus, j'en ai partout. Pour faire des natures mortes. Il y a même une statue qui est cachée par là-bas. Un savon de Marseille. Voilà, j'en ai aussi dans la petite armoire. Ça, c'est bien parce que quand on ne manque pas de ces petits objets-là, on aura toujours quelque chose à peindre nature morte. Si on veut faire des petits exercices pour s'amuser, c'est vraiment très, très pratique. Des tableaux aussi, j'en ai un peu ici, des exercices, vous voyez. Toutes sortes de, ça c'est plus papier, mes aquarelles sont là, les gouaches. Ma table lumineuse, toutes sortes d'exercices, les notes, vraiment, c'est... Les dessins aussi sont en dessous. J'ai des dessins, alors vous voyez, c'est très mal stocké. J'ai des dessins qui sont restés aussi dans mes cahiers à dessins. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand on n'a pas trop d'espace, c'est comme ça que ça se passe. Alors ça, ce sont mes toiles blanches, mes toiles vierges. Vous voyez, je les place quand même pour ne pas qu'elles s'abîment aussi. Ici, ce sont toutes mes toiles cartonnées. Et les panneaux d'Isorel, Massonaït, vous voyez, ils sont prêts. Ils sont blancs d'un côté. Et puis j'en ai des brutes encore qui n'ont pas été blanchies. Alors j'en ai beaucoup, pourquoi ? Parce que j'avais, quand on avait l'atelier, ça c'était les toiles qu'on utilisait pour les cours pour les enfants. Il m'en est resté beaucoup après avoir fermé l'atelier. Donc je les ai gardés et je les utilise. Et ça, c'est de la toile coupée. Coupée, blanchie avec plusieurs couches de gesso, puis poncée un petit peu. Elles sont prêtes à être utilisées pour faire des exercices. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs ? Je ne sais pas, il y a du matériel, du vieux stock. En fait, j'ai beaucoup de matériel comme ça, parce que c'est des choses que j'ai récupérées quand j'ai fermé mon atelier. Des pinceaux neufs, mais on va dire qualité étudiant. Des pigments, la colle peau de lapin, des médiums acryliques. Le solvant, les diluants à peinture, vous voyez, la taltine. La peinture acrylique artésa. Des peintures acryliques en peau. Toutes sortes de médiums vernis. Ici aussi, ça continue. C'est un peu un désordre, mais je m'y reconnais là-dedans. Voilà, des crayons de couleur, des feutres. Toi de pinceau. Et ça, c'est ma boîte. Ça, c'est mon meuble que j'utilise le plus. Ça, ce sont mes peintures à l'huile. Les gambelines en avant, les autres marques au fond. Mon gel gambeline ici. Les acryliques. Toutes mes acryliques golden. Il y a beaucoup de tubes à ne tamer aussi. La gouache, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai reçu d'autres. Le matériel de dessin. Alors là, il y a pas mal de choses aussi. Le tiroir est plein. Les médiums, toutes sortes de médiums. Je m'aime de la colle. Médium, vous voyez, le franc bourgeois, médium flamand, médium vénitien. Des feuilles d'or. J'ai des hauts. La boîte, le tiroir de l'aquarelle. Alors ça, ce sont toutes les aquarelles. Ça, c'est mon kit aquarelle de voyage. J'ai mes tubes d'aquarelle. J'ai ici, des tubes d'aquarelle aussi. Du papier aquarelle. J'ai des kits. J'ai mes aquarelles Daniel Smith. J'en ai deux boîtes comme ça. Je ne manquerai pas de ça. L'aquarelle, vous savez, ça ne s'use pas beaucoup. Donc, j'en ai pour un moment. Ça, ce sont mes princeaux aquarelles. Et voilà. Ce sont des escodas. D'hiver, dans le tiroir d'hiver, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a diverses choses. L'acrylique, encore des gros tubes d'acrylique, des peignes pour peindre, des petits gugusses. Les pastels. Alors, voilà le tiroir des pastels secs, des pastels gras. Et des bâtons à l'huile que je viens de recevoir aussi. Que je vais utiliser pour faire des démonstrations. Le tiroir des crayons de couleur. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Des pinceaux en silicone. Ça, ça doit aller dans l'aquarelle. Voilà. Mes boîtes de crayons de couleur ici. Prisma Color. Les crayons aquarelles aussi. Qui se trouvent ici. Vous voyez, avec un meuble comme ça, on a quand même pas mal d'organisation. Par contre, les gros tubes, ils ne rentrent pas là-dedans. Alors là, j'ai mes gros tubes à l'huile. Et là, j'ai mes gros tubes à l'acrylique. Voilà. Mes peaux d'acrylique blanche. Très important. De la Fast Mate Gambling que je garde à part parce que je ne veux pas la prendre par accident quand je peins à l'huile au studio. Ça, c'est mon kit de pinceaux pour peindre dehors. Ça, c'est mes boîtes où je mets mes peintures pour peindre dehors. Les huiles. J'ai une boîte pour l'huile et j'ai une boîte pour l'acrylique. Et là, c'est plutôt de la Golden Open pour l'acrylique. Parce que dehors, sinon, ça sèche trop vite. Voilà. Donc, mon kit de pinceaux pour peindre dehors. Vous voyez, c'est mes connoisseurs que j'adore. Mon couteau, un petit traînard, un petit pinceau, des plus gros. Ici, j'en ai deux aussi, des gros qui me restent quand j'étais au Mexique. C'est des pintos, en soie de porc. Dans ce placard ici, j'ai des petites choses, des pigments encore dans un sac ici, des pigments comme ceci qui vont me servir pour les effets spéciaux, des seringues, toutes sortes d'affaires pour... J'ai du gravier pour les toiles créatives. Ici, ce sont des textures, des pochoirs, un petit grillage. Les enveloppes n'ont rien à voir ici. Vous voyez, j'ai ici encore des nouveaux pochoirs que j'ai achetés cette semaine pour faire des effets spéciaux. Ici, il y a encore des tiroirs. Voilà, c'est juste des... des tissus, des tissus pour faire des fonds pour des natures mortes, pour couvrir des tables. Alors, vous voyez, c'est vraiment le bordel. René est très mal organisé. Le matériel, des gants, des gants pour se mettre sur les mains que je n'utilise jamais, des gants. J'en ai deux boîtes en fait. J'en ai une ici, j'en ai une dans la maison en haut. des crochets pour accrocher des tableaux sur les murs, les pinces pour tendre les toiles. Des outils, quoi. Des outils, des restants de chevalet, un pantographe, des vieilles affaires que je n'utilise jamais, quasiment. Ah, le rouleau. Un rouleau plastique pour... Lorsque je colle de la toile, en mettant sur de l'isorel ou du carton, je vais utiliser ce rouleau pour l'aplatir, pour chasser les bulles d'air. OK. Ça, je m'en sers beaucoup. Des rouleaux de ruban à masquer, c'est très, très utilisé en peinture. Qu'avons-nous ici ? Encore des cochonneries. Ça, c'est plus pour la vidéo. Ça, c'est un peu plus pour le tournage. Ce sont des fonds colorés, noirs, blancs, rouges, des petits trépieds. Ce n'est pas très intéressant. Des chiffons. Je ne manque pas de chiffons. Je préfère utiliser des chiffons que du papier essuie-tout parce que ça use moins les pinceaux. Alors, voilà. Ici, toujours pareil. Alors, ça, c'est des restants de désordre qui arrivent de l'atelier et qui n'a pas encore été rangés. Il y a mes tabliers ici, mes tabliers, ceux de Linda aussi. Et après ça, il nous reste à voir le matériel que j'ai ici. Ah oui, voilà. On va mettre un peu de lumière. Alors, ça, ce sont mes... Alors, ça, ce sont ici mes pâtes de papier à l'or à pastel, à dessin, des canevas pour l'huile et l'acrylique, toutes sortes de papiers. Multimédia aussi, bristol, tout ça. Petit format. Puis là, c'est pareil, mais c'est les grands formats. Vous voyez ? Voilà. Dessin, canevas, dessin, dessin, bristol. Et ici, en dessous, ce sont les palettes. Alors, palettes jetables en papier. Toutes les palettes en papier. Palettes pour l'acrylique, palettes humides, palettes en bois, palettes en plastique, palettes en vitre, en verre. En bas, c'est le coin des cochonneries. J'appelle ça des cochonneries. J'appelle ça des cochonneries. Alors, des encres, des cernes-reliefs, des ponts, du grillage, du chiffon, des sortes de petites guguses qui vont me servir encore pour la peinture créative. Ah, ça, c'est la boîte que j'ai reçue cette semaine. Je n'ai pas encore sorti les produits. Vous voyez ? Des nouveaux pinceaux que je veux tester. Des pinceaux de Blick, magasin Blick aux États-Unis. Des pinceaux Jack Richardson pour la peinture à la gouache. J'ai acheté ça pour faire de la gouache. des tubes de peinture. Ça, c'est la gouache. Un nouveau kit de gouache que j'ai fait venir. Ça, c'est des tubes de peinture que je vais tester aussi. On va faire une vidéo pour ça. Voilà. Ça, peinture acrylique Old Master. Pardon. Old Holland. New Master de Old Holland. On m'a dit que cet acrylique... Et quelqu'un, justement, dans la chaîne YouTube qui a dit que cette peinture acrylique ne fonçait pas en séchant. Eh bien, on va voir. On va l'essayer. J'ai pris cinq tubes. On va tester ça. Voir quelle qualité c'est. Et puis, ils en vendent aussi aux gens des Beaux-Arts. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et puis, après ça, j'ai du matériel de tournage vidéo. Ici, pas beaucoup. Mais, pfff, c'est... Il y en a. Il y en a, il y en a. Ça, ce sont... Ah oui, attendez. Ce n'est pas fini. Ici, ce sont les chevalets français. Ici, j'ai une boîte à pochade pour aller peindre dehors sur le motif. Avec ma valise, ici, qui me permet... Cette valise-là, là, très utile pour transporter des toiles fraîches. Je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Il y a juste des rails, vous voyez. Et un petit séparateur au fond que je peux mettre par-dessus les toiles. Et là, je vais pouvoir mettre 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Il y a 8 toiles 9 par 12 ou 4 toiles 12 par 16 pour transporter lorsqu'elles sont fraîches et elles ne se toucheront pas. Ça, ce sont des sacs. Simplement des sacs pour mettre mes trépieds quand je vais faire de la vidéo à l'extérieur. J'ai aussi... J'ai oublié, là, oui. Voilà mon sac de peinture pour aller peindre sur le motif avec tout mon matériel dedans. Alors là, je suis prêt à partir juste à mettre 2, 3 affaires puis je suis prêt à partir peindre dehors avec son propre trépied. Tout est là. C'est vraiment... Je suis prêt. Ici, ce sont encore 2 trépieds justement pour aller peindre dehors pour les boîtes à pochade, des châssis de tableau, du carton ondulé, monté, monté pour faire les lignes. J'ai un autre chevalet de secours ici. Quoi d'autre ? Alors c'est ça. Pour les tournages vidéo, là, j'ai encore ici, là-dessous, des trépieds cachés là-dessous. Ça, ce sont mes trépieds de voyage en fait qui sont plus légers que mes trépieds de studio. Quand je prends l'avion, c'est ceux-là que j'emmène. Les chiffons qui tombent. Du câble HDMI, donc trépieds encore une fois avec un bras pour transporter la caméra au-dessus d'une table, par exemple. C'est ça. Ici, j'ai... Qu'est-ce que j'ai ? Ici, j'ai 3 caméras Canon. Mon coffret avec les GoPro. Donc, j'ai 2 GoPro. J'en ai une ici puis une que je tiens à la main en ce moment avec des petits accessoires, des petits trépieds, des... un support à pince pour la GoPro. J'ai aussi des éclairages supplémentaires comme ça ici. Vous voyez, par exemple, pour éclairer quelque part si je manque de lumière ou pour éclairer une nature morte aussi, par exemple. Comme là aussi. Vous voyez, j'ai des éclairages supplémentaires. Et ici, ce sont les ampoules. On a des grosses ampoules. Quand on achète du matériel, on a toujours des choses qui restent, des petits accessoires qu'on n'utilise pas aussi. Voilà. Pour cette pièce, je pense qu'on a fait le tour. C'est quand même... Ah oui, des câbles, des câbles, des câbles. des câbles, des batteries, des chargeurs de batterie. Parce que quand vous achetez une caméra, il vient le chargeur de batterie à chaque fois. en plus de ça, c'est des chargeurs pour deux batteries. Chaque caméra, imaginez un peu, j'ai trop de chargeurs pour les batteries, les caméras que j'ai. Ça finit comme ça. Donc, on va aller voir maintenant la partie la plus intéressante, vraiment, le studio. Vous voyez que même dans la cuisine, ici au sous-sol, on a des... des restants de matériel, bien entendu. Chevalet, toile, on ne sait plus où les mettre. Donc, voilà le studio. Là où je fais mes tournages, vous voyez, un plafond quand même assez bien éclairé. Si je n'allume pas mes projecteurs, j'ai déjà un bon éclairage pour peindre. Mais pour la vidéo, il en faut plus. Bon, alors quand on rentre, c'est sûr, j'ai ma table, ici, où je mets mon matériel, mon chevalet, mon tabouret, très important le tabouret, tabouret que j'adore, qui monte, qui descend, qui tourne. Donc ici, c'est mon chevalet, celui que j'adore, il est quand même assez grand. Alors ici, j'ai les produits les plus utilisés. Vous voyez, mon médium alkyd, mon diluant à peinture, du liquin, le médium acrylique, le petit bonhomme est surtout là pour faire joli, petit pulvérisateur à eau, des petits gobelets ici pour mettre mon médium. Ici, c'est le médium à peindre que j'avais fait avec de l'huile polymérisée. La pince, très important la pince, ça va m'aider à ouvrir les tubes de peinture. mes couteaux, mes gros pinceaux, mes crayons, mon fusain, la règle, pulvérisateur à eau encore, mes pinceaux pour la peinture à l'huile, mes pinceaux pour la peinture acrylique, et les pinceaux que je n'utilise jamais. De nouveaux traînards que j'ai acheté cette semaine, mes chiffons, mon presse tube et mon taille crayon. Et la règle en métal, grande règle quand même une 38 cm. Et du solvant, encore du diluant de plus, de réserve, le bâton pour m'appuyer dessus quand je peins les détails, la règle aussi pour prendre mes mesures ou tirer des lignes, la grande règle. Voilà, j'ai pas mal tout ce qu'il faut ici. Des chiffons qui sont en train de sécher, mon séchoir à cheveux, il est par terre, je le prends, je le pose par terre et puis voilà, ça fait le travail. Pour la peinture, c'est pas mal tout à part les essuie-tout ici et les chiffons. Surtout, j'utilisais beaucoup de chiffons, ma poubelle, avec bien du papier, c'est une poubelle qui peut aller au recyclage, tout ce que je mets dedans, c'est vraiment papier, carton, plastique, je mets pas ça aux poubelles. Voilà, ici j'ai un ventilateur que je mets devant mon tableau pour le faire sécher, ventilateur avec lequel je me rafraîchis aussi quand il fait trop chaud, ventilateur très bien parce que j'ai le mode silence, le mode nuit, ce qui fait que quand je me ventile, il fait pas de bruit dans mes micros non plus. Il peut être très puissant comme il peut être très doux. Vous voyez, si je le mets en marche, il faut le brancher d'abord. C'est comme tout ce qui est électrique. Je le mets en marche. Et voilà, le mode silent night. Il fait de l'air et on ne l'entend pas. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ici, bon, alors là, on est parti dans le matériel de vidéo maintenant, matériel de tournage. Donc, j'ai sur les murs, vous voyez, de la mousse pour éviter la résonance parce que ça, c'est vraiment désagréable dans les micros quand on parle et qu'il y a de la résonance. Donc, voilà. J'avais commencé dans ma petite pièce avant, j'en avais mis des rouges et des noirs. Vous voyez ? Puis, ils sont ici aussi, voilà, des rouges et noirs. Mais finalement, j'ai fini ça avec du noir, juste du noir. Voilà. Et comme ça, ça isole vraiment la résonance dans la pièce et ça fait moins de... ça fait un son plus agréable au micro parce qu'il faut penser à tout, c'est certain. Alors, les caméras ici, j'en ai quatre. J'en ai une ici en haut pour filmer on va dire ma table, la table qui est juste en dessous. Voilà, c'est sur cette table que je vais faire mes mélanges de couleurs. Celle-ci de caméra va me servir à faire des gros plans sur le tableau. Celle-ci, c'est un plan large qui me filme moi et le tableau en même temps. Et celle-ci, c'est le plan serré sur la toile de loin, le plus de face possible. Puis vous voyez, elle contient aussi une vitre, ce qu'on appelle un prompteur. il me suffit de placer ici ma tablette, ma tablette numérique avec mon texte qui défile et je le vois dans la vitre ici. Donc, je peux dire mes textes lorsque j'ai beaucoup de textes longs à faire, que j'ai préparés parce que je passe beaucoup de temps à l'écriture aussi et ça me permet d'avoir quelque chose qui n'a pas des « eux, eux ». Tu sais, quand je parle tout le temps là, j'improvise, ce n'est pas pareil si j'improvise que si je lis un texte. C'est sûr, je ne lis pas un texte en fait, je marque surtout mes idées, mes points forts puis je développe moi-même. Ça me permet de ne pas oublier des choses, c'est important. C'est intéressant de regarder la caméra d'en haut, le support qu'elle a pour pouvoir pour qu'elle tienne parce que c'est une caméra qui est très lourde donc ça prend vraiment un grand trépied, tout ça. Des trépieds Manfrotto, c'est tout du Manfrotto, vous voyez, pour les caméras, des beaux trépieds. Alors c'est sûr, on a aussi les projecteurs, j'en ai beaucoup. Ça prend beaucoup de lumière pour avoir une belle image. Voilà, j'ai des projecteurs Adel puis j'en ai un poule ici. j'en ai trois ici, voilà. Trois autres Adel ici. Alors il y a une fenêtre, la fenêtre derrière ici elle est fermée avec un store et le rideau noir pour éviter d'avoir des changements de lumière. C'est important. Lorsque je filme, je veux voir ce que je filme donc j'ai mes écrans ici, les moniteurs, 1, 2, 3 et 4 qui me permettent de voir ce que mes caméras prennent pour pas que j'ai par exemple ma tête devant la toile ou que ma main fasse trop de l'ombre ou ces choses-là. Bien sûr, j'ai un ordinateur aussi, voilà, avec un écran. Un écran ici que je vais pouvoir classer comme je veux qui va me permettre d'afficher mon modèle lorsque je peins la photo de mon modèle tout simplement et puis comme ça j'ai une belle image de modèle. Vous avez vu mon cercle chromatique, des panneaux, des fonds, des fonds blancs, des fonds noirs. Plexiglas, oh ça c'est bien le plexiglas. Vous savez à quoi ça sert? J'ai une plaque de plexiglas, admettons, je la mets ici, là où il y aura ma palette et ça me permet de voir de ma caméra d'en haut si je vais avoir de la brillance ou non, si je vais avoir un projecteur qui va briller. Comme là, je peux mettre ça là où je vais mettre ma toile. Voilà. Et vous voyez comme par exemple ici je vois mon projecteur dedans. Donc ça se verrait brillant si j'avais ma caméra ici. Voilà. Et donc lorsque je me mets un angle de vue de la caméra, voilà, je n'ai plus de brillance. Vous voyez? Ça me permet avec ce plexiglas de vérifier si ma toile est bien brillante, par exemple qu'il y a beaucoup d'huile dessus ou autre si ça ne risque pas de briller à la caméra. Et j'ai un tapis caoutchouc très très confortable. Il y a des tâches de peinture bien sûr là. Très confortable. La plupart du temps je suis pieds nus et c'est très agréable. Je peins pieds nus là-dessus. Je suis en contact avec la terre. Encore du petit stock. Ça ce sont les chargeurs de batterie, les batteries, les piles pour le micro. Il en faut du matériel, des pinces. Et puis j'ai mes rideaux, mes rideaux blancs et mon rideau vert. Mon fond vert est ici. J'ai juste à les tirer à la place du noir qui est ici. Puis voilà, j'ai trois tringles là-haut. Il me permet de changer mes fonds. Vous voyez encore de la mousse rouge ici. Le ruban à masquer est très très utile. Alors avec ça, je vais fixer ma palette sur la table. Je vais fixer la toile en arrière sur le chevalet pour que ça ne bouge pas parce que si ça s'abouge pendant un tournage, on se retrouve avec la palette décalée où la mise au point n'est plus bonne, la toile n'est plus dans le champ non plus. Vous voyez, c'est ça qui est embêtant. Alors c'est sûr que faire de la peinture, c'est une chose. Faire de la peinture devant les caméras pour faire de la vidéo, c'en est une autre étant donné que la concentration n'est pas uniquement sur la toile. Voilà, donc c'était un petit tour rapide de mon environnement de travail. C'est essentiellement là, bien sûr, il y a l'ordinateur aussi. En haut, à l'étage, il y a le bureau avec les ordinateurs, celui de Linda, le mien. On travaille beaucoup, beaucoup à l'ordinateur aussi. Pour vous donner une idée, un petit peu, je fais des tournages lorsque c'est le, je dirais, le rush, par exemple, comme en ce moment où je prends de l'avance avant de partir en voyage, par exemple, je peux tourner, en fait, quatre cours par semaine. Je fais quatre tournages. Ça peut être donc quatre tableaux réalisés par semaine, un par jour pendant quatre jours. Sur le chevalet ici, une huile, une acrylique, ça peut être un dessin, ça peut être une gouache, une aquarelle sur la table ici. Donc, je fais ça, puis, si vous voulez, le reste du temps, le reste de la semaine, c'est du montage vidéo, du moins de la préparation de montage, de la pré-post-production, je dirais. Après ça, ça va être le montage vidéo des tournages qu'il y a eu précédemment parce qu'on en a toujours beaucoup à monter. de l'écriture pour les prochains cours, de la gestion, maintenant tu as dû, administrative, maintenant tu as dû, il faut le faire aussi. Et tout ça, ça nous occupe tout le temps. Linda et moi, on travaille, c'est dur, mais allez, on va dire cinq jours semaine, facilement, cinq jours semaine, des heures complètes, de journées complètes. Et voilà, donc c'est varié, c'est très varié parce que c'est de l'écriture, c'est de la peinture, c'est du dessin, c'est de la peinture dans différents médiums, c'est... à l'ordinateur, on travaille après du montage, tout un travail artistique qui nous plaît beaucoup, autant Linda qu'à moi, on prend vraiment beaucoup de plaisir à faire tout ça, c'est pour ça qu'on le fait comme ça d'ailleurs. Et voilà, donc c'est ça, l'environnement dans lequel on travaille, et puis bien entendu, il y a aussi des fois où on va peindre dehors, faire des tournages en extérieur, de peinture sur le motif, sur le vif, j'adore ça, moi je ferai ça quasiment tout le temps, tous les jours, c'est autre chose, c'est différent, parce que là on part avec d'autres, les petites caméras, pas les grosses, bien que des fois j'apporte une grosse et une petite. Les GoPro, très importants les GoPro, j'en ai deux, donc il faut faire toujours pareil, les prises de vue de la palette, de la toile, et tout ça pendant qu'on peint, c'est assez compliqué quand même, c'est spécial, mais c'est très plaisant. Alors, voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez aussi nous donner vos idées de studio, d'arrangement, ou nous dire comment vous vivez vous, votre peinture, dans votre environnement, mettez-le dans les commentaires sous la vidéo, c'est toujours intéressant, ça peut donner des idées, même moi je peux prendre des idées, et dire, ah ben oui, j'ai jamais pensé à ça, pourquoi pas, et puis voilà, si vous avez des questions, alors moi je peux vous donner si vous voulez savoir la marque de caméra, la sorte, où est-ce que j'ai acheté, comment j'ai payé, le projecteur, le chevalet, ce que vous voulez, je peux vous donner des informations, je n'ai pas de lien affilié, je ne gagne pas d'argent à vendre du matériel comme ça, ça serait une perte de temps, mais si vous avez des questions, c'est très volontiers que je vais y répondre. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des cours, des formations gratuites, des e-books, c'est ça que je cherchais, et n'oubliez pas aussi si vous avez aimé cette vidéo de mettre le pouce en haut, ça encourage cette chaîne à poursuivre son travail, à partager aussi, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, bye bye !